... Heureux de vous retrouver sur Gabon 24. Deux principaux titres pour cette principale édition de la soirée. Au Gabon, après la confection d'une nouvelle grille de la mercuriale et son application partielle par les commerçants, le gouvernement de la République qui monte au créneau à travers la mise en place d'un comité technique pour veiller à son applicabilité effective. Et puis au Kenya, l'opposant Raila Odinga qui annonce ce mardi son retrait de l'élection présidentielle du 26 octobre prochain. Les implications de ce retrait demeurent pour l'heure incertaine et devraient faire l'objet d'une âpre bataille juridique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être sur Gabon 24. Et surtout, bienvenue à cette grande édition d'information de la soirée. Comme je vous le disais en titre, afin de lutter davantage contre la vie chère, le ministre délégué à l'économie a mis sur pied ce mardi à l'immeuble à Rambo un comité technique chargé de veiller à la mise en œuvre de la nouvelle mercuriale. Reportage Lardi Nguémamba. C'est dans la perspective de mettre fin à la vie chère au Gabon que le ministre délégué à l'économie, Edwige Bettaïsoukou, a procédé ce mardi à la mise en place d'un comité technique chargé de veiller au grain à l'applicabilité de la nouvelle mercuriale au Gabon. Ce matin, nous procédons au lancement des activités du comité technique. Ce comité technique a été prévu dans le protocole d'accord qui a été signé entre l'État et les opérateurs économiques en vue d'assurer l'effectivité de la nouvelle mercuriale, l'application de la nouvelle mercuriale sur le terrain. Comment cela va-t-il se passer ? Ce matin, il est question d'examiner et d'adopter le projet d'arrêté qui porte création, attribution et organisation de ce comité technique. Une réunion qui a enregistré la présence des opérateurs économiques et des responsables des consommateurs. Pour le ministre, des mesures coexistives seront infligées aux têtes de Turc. La mise en œuvre de la nouvelle mercuriale a été séquencée. Il y a des étapes. La première étape consistait en l'affichage, la sensibilisation et la communication, dire qu'il y a une nouvelle mercuriale, voici comment elle se présente. Et la deuxième étape, celle qui a démarré, c'est celle de voir comment est-ce que les choses se présentent sur le terrain. Et la troisième phase va consister en, ce sera la phase répressive, pour voir si les opérateurs qui se sont engagés ont signé le protocole d'accord, est-ce que ces opérateurs économiques appliquent cette mercuriale. Au total, 166 produits de première nécessité, notamment l'huile, le riz et les bois de conserve, composent la nouvelle mercuriale. L'honneur respect des prix réglementés feront l'objet d'une amende de 5 000 francs à 300 millions de francs CFA. Le ministre de la Fonction publique, qui a devisé également aujourd'hui à Libreville, avec les leaders du bloc syndical de la première seconde, objectif, expliquer l'importance de la trêve sociale voulue par le chef de l'État, Alibongo Ondimba. Gaël Mappécy, Fred Ndongo. Informer les partenaires sociaux sur la marche procédurale pour aboutir à une trêve sociale et l'importance de celle-ci, voilà ce qui en ressort de la concertation entre le ministre de la Fonction publique et les leaders des syndicats regroupés au sein du bloc de la première seconde ce mardi à Libreville. La réunion de ce matin visait un but, premièrement, d'information, pour que chacun sache les objectifs visés par la future trêve sociale que nous allons signer. Et deuxièmement, pour comprendre également qu'aucun partenaire social n'est exclu. Tout le monde est invité, tout le monde est appelé à donner son opinion, à donner ses propositions et à apporter son plus. Et que nous sommes là pour bâtir un Gabon et un Gabon qui se veut prospère et qui se veut éternel. Et nous n'allons pas bâtir notre pays en excluant une partie de ses enfants. L'économie du Gabon est au plus bas. Et pour la reléver, le gouvernement a mis en place un plan de relance économique qui nécessite un climat social les plus apaisé. Les syndicalistes ont bien compris que la trêve sociale n'est pas un choix, mais une obligation. Notre pays traverse un tourbillon. Nous ne sommes pas les seuls parce que c'est une crise mondiale. C'est vrai que beaucoup refusent de l'accepter. Mais lorsqu'on regarde chaque jour la télé ou la radio, lorsqu'on l'écoute, partout dans le monde, il n'y a que des foyers de tension. C'est la pauvreté grandissante, c'est la perte de l'emploi, c'est la vie chère. Donc notre pays n'est pas exclu de ce globe. Nous sommes tous des terriens et nous avons les mêmes problèmes peut-être que l'approche est différente. Donc notre approche aujourd'hui, c'est de faire la paix. Hier dans un débat contradictoire, aujourd'hui dans un débat constructif, gouvernement et syndicalistes sont résolument déterminés à faire en sorte que chaque Gabonais voit midi devant sa porte. Trois jours d'échange et de partage auront suffi aux professionnels de la santé pour discuter de l'éducation basée sur la compétence à l'occasion d'un atelier de formation à l'endroit des sages-femmes du Gabon. Alex Mkogé pour le compte-rendu. L'éducation basée sur les compétences est le thème de l'atelier de formation à l'endroit des sages-femmes qui s'est achevé lundi dans les locaux de l'Institut national de formation et d'action sanitaire et sociale, une phase dans le troisième arrondissement de Libreville. Cette rencontre a duré trois jours. Ces moments d'échange et de partage sont le fruit d'une collaboration entre l'Association des sages-femmes du Gabon, la Confédération internationale des sages-femmes et le ministère de la Santé. Nous avons parlé de l'éducation basée sur les compétences, qui est une approche d'enseignement et d'apprentissage destinée aux enseignants formateurs des sages-femmes. Et quel est le but de l'EBC communément appelée ? Le but de cette éducation, c'est de former des sages-femmes qualifiées, compétentes et performantes. Les sages-femmes se disent prêtes à mettre en application ces nouvelles connaissances. Et j'ai appris une belle méthode d'évaluation que j'ai adorée beaucoup, appelée ECOS, et qui m'a permis de grandir encore dans mon activité de formatrice et que je pourrais exploiter aussitôt en partant de cet atelier. Les rideaux sont tombés sur cet atelier par la remise des attestations aux participants. Le représentant du ministre de la Santé a renvoyé chacun dans l'exercice de ses fonctions au regard des attentes multiples et sans cesse croissant dans les hôpitaux et les patients. Le ministre d'Etat, ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui a procédé aujourd'hui à Libreville, au Gabon, à la mise en service des locaux devant abriter la cour d'appel administrative. La remise des clés s'est effectuée en présence des responsables et des syndicats de cette institution. Lardi Guimamba Jospin Bomba Dianga Chose promis, chose due. Le ministre de la Justice, Francis Nkeia, a procédé à la remise des clés des nouveaux locaux de la cour d'appel administrative de Libreville, situé au quartier Baterie 4, dans le premier arrondissement de Libreville. Aujourd'hui, le bâtiment est libre. On vous le remet. C'est un bâtiment de 8 étages. Il est le meilleur bâtiment de la justice actuellement. Il est composé d'un équipement très très moderne et très performant avec des ascenseurs 5 étoiles. Donc, je pense que vous allez faire bon visage. Le problème des costumes d'audience. Ce point a également connu une suite favorable. Nous avons pu acquérir 413 costumes d'audience. Ces costumes d'audience, nous les avons déjà au niveau du ministère de la Justice. Nous allons procéder d'ici peu au partage de ces costumes-là. Un immeuble flambant neuf de 8 étages que le premier président de la cour d'appel administrative dit prendre soin. Notre hiérarchie directe a pu nous trouver et enfin nous livrer ces locaux que nous attendons depuis fort longtemps, comme vous venez si bien de le souligner. Nous allons en faire bon usage. Nous allons en être dignes, sachant que c'est un écrin digne des magistrats enfin. Le président du syndicat national des magistrats s'est réjoui de cette nouvelle bâtisse mise à leur disposition. Nous sommes heureux au niveau du syndicat national des magistrats d'avoir pu aboutir à cette solution. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois nos collègues sont soulagés de quitter cet immeuble vétuste. Ce nouveau bâtiment mis au service des magistrats fait partie du chapelet des revendications des hommes en toge. Végétation aussi complexe que variée, des plages attrayantes, diversité d'espèces phoniques, le site de Pongara qui abrite l'un des 13 parcs nationaux du Gabon offre un panorama paradisiaque à tous ceux qui le visitent. Un véritable lieu d'exception à 20 minutes de Libreville par voie maritime que nous fait découvrir Alexandre Nkoguet de la rédaction de Gabon 24. Il est classé parmi les 13 parcs nationaux du Gabon. Le parc national de Pongara a été créé en 2002 et couvre une superficie de 820 km². Ce patrimoine national végétal, animal et aquatique est localisé dans la province de l'Est-Huillère, précisément sur la rive gauche du Como avec une ouverture sur l'océan Atlantique. Pour découvrir cette zone protégée, une embarcation ferroviaire s'impose comme le seul moyen de transport. Sur les lieux, Patrick Ogandaga, un des guides de la baie des tortues, présente le site. Là nous sommes dans le parc national de Pongara qui a une superficie de 870 km. Donc dans ce parc, ce parc regroupe beaucoup de choses telles que des espèces d'animaux, tels qu'éléphants, buffles, potamochés, citatungas, des oiseaux, plusieurs variétés d'oiseaux et plusieurs espèces. Des explications étendues aux essences forestières dans l'Okume, une espèce presque endémique au Gabon. C'est un arbre appelé Okume, donc comme tu peux constater, c'est un arbre très très important avec sa résine, la résine qui nous sert de torches indigènes. La baie des tortues permet de découvrir ses sites d'exception en accueillant des touristes de diverses nationalités. L'écotourisme est donc une réalité au Gabon au regard du mariage parfait entre l'Agence nationale des parcs nationaux et la baie des tortues qui oeuvrent ensemble pour la protection de l'environnement, la nature, tout en développant le tourisme, un secteur longtemps délaissé. Or de nos frontières et au Libéria, les scrutins présidentiels et législatifs se sont déroulés dans le calme aujourd'hui. On parle d'un taux de participation très élevé. Plus de 2 millions de Libériens ont voté pour désigner le successeur d'Hélène Johnson Sirliffe, première femme élue chef d'État en Afrique, au cours d'une présidentielle devant enraciner la démocratie dans un pays encore meurtri par la guerre civile. Marina Boissa, Louis Sobian. De longues files d'électeurs se sont constitués ce mardi devant les bureaux de vote au Libéria, à l'issue de plusieurs semaines de campagne animée. Les bureaux de vote se sont fermés à 18h temps universel, 19h à Libreville. Les premiers résultats sont attendus dans les prochaines 48h. Parmi les favoris figurent le sénateur Georges Ouya, les gens du football africain et les hommes d'affaires Beno Niourei et Alexander Cummings. Nous espérons que tout le monde votera selon sa conscience. Oui, vous n'avez pas besoin de voter pour des emplois. Vous devez voter pour Maman Libéria. Et je pense que nous exhortons tous les Libériens à bien voter parce que nous voulons du changement dans notre pays. On est là-dedans depuis un moment. Oui, j'ai voté, mais ce matin, quand je suis venue au centre de vote, j'ai eu un problème parce que la pièce où ils m'ont envoyé, ils ont dit que mon nom n'était pas dans cette pièce. Il m'a fallu presque une heure pour trouver mon nom. J'ai dû aller dans l'autre pièce. Je pense que cela pose des problèmes. La commission électorale doit être très prudente à ce sujet. Après avoir déposé son bulletin dans l'urne, Hélène Johnson Sirleaf, la présidente sortante a exprimé sa satisfaction de pouvoir une fois de plus exercer ses droits civiques. Les fantômes de la guerre civile n'ont pas disparu, puisque figurent notamment parmi les candidats l'ex-chef de milice, Prince Johnson, aujourd'hui sénateur et tristement célèbre, pour une vidéo le montrant en train de siroter une bière pendant que les hommes torturaient à mort le président Samuel Do en 1990, configurant un premier conflit qui va durer sept ans. Raila Odinga a annoncé le retrait de sa candidature à l'élection présidentielle prévue le 26 octobre prochain au Kenya. L'opposant a expliqué avoir pris cette décision dans l'intérêt des Kenyans. L'opposant Kenyans Raila Odinga a annoncé mardi son retrait de l'élection présidentielle du 21 octobre, organisée suite à l'invalidation en justice de la réélection du président sortant, Uru Kenyatta, lors du scrutin du 8 août dernier. Cette déclaration est celle de la coalition de la NASA sur le retrait de la candidature de l'honorable Raila Amolo Odinga et de son excellence Stéphane Kalanzo Moussioka aux élections présidentielles prévues pour le 26 octobre 2017. Saisi par l'opposition, la cause suprême du Kenya avait invalidé le 1er septembre la réélection de Uru Kenyatta avec 54,27% des voix contre 44,74% à Raila Odinga, évoquant des irrégularités dans la transmission des résultats accadrant la commission électorale pour sa gestion du scrutin et ordonnant la tenue d'une nouvelle élection. L'opposant avait ensuite conditionné sa participation au nouveau scrutin prévu le 26 octobre à une réforme en profondeur de l'IEBC, dont l'évection de plusieurs de ses responsables. Elle a également organisé des manifestations contre l'IEBC alors que se sont multipliées les invectives contre le pouvoir et l'opposition. Nous sommes arrivés à la conclusion que l'IEBC n'a pas l'intention d'entreprendre les changements au niveau de ses opérations et de son personnel pour garantir que les illégalités et les irrégularités qui ont conduit à l'invalidation du scrutin de 8 août 2017 ne se reproduisent pas, tout indique que l'élection prévue le 26 octobre sera pire que la précédente. Les réelles implications de ce retrait sont toutefois pour l'heure incertaines et devraient faire l'objet d'un âpre bataille sur l'interprétation des textes de loi. Fermé depuis deux ans, le musée des civilisations à Abidjan, en Côte d'Ivoire, a rouvert ses portes en juillet dernier au sortir d'une vaste opération de restauration. Le musée d'Abidjan prépare également de nombreuses expositions montrant les liens entre Picasso et les sculptures ivoiriennes. Svetlana Maganga. C'est un des musées d'art nègre les plus riches du monde, disait de lui l'ex-président sénégalais et fin connaisseur Léopold Sédar Senghor. Pillé en mars 2011, fermé ces deux dernières années, le musée des civilisations à Abidjan a rouvert ses portes en juillet après un important lifting. Les œuvres qui ont été pillées sont des œuvres majeures. Ce sont des, disons, 120 pièces exactement, qui étaient des pièces sacrées, des objets anciens. On a même fait une estimation numéraire pour trouver que c'était près de 4 milliards de francs CFA. Sa première exposition post-rénovation, baptisée Renaissance, est une des sélections très denses d'une centaine de pièces maîtresses de son important fonds, qui va du paléolithique à l'art contemporain. Actuellement, je suis en train de faire des recherches sur comment s'appelle le textile. Mais je suis venue ici, vraiment, j'ai appris beaucoup de choses, comment ça se tissait, comment ça se passait, et puis à quel moment il faut porter ça, à quel moment il faut réagir comme ça. Donc vraiment, ça m'a apporté beaucoup de choses. C'est la première fois que je viens au musée, et ce que j'ai appris, ça m'a excité. Depuis sa réouverture en juillet, le musée a attiré un peu plus de 10 000 visiteurs, mais compte décupler ce nombre en un an, grâce notamment aux touristes, qui viennent dans le pays après une décennie de crises politiques et d'insécurité, et grâce à une politique active envers les écoles et les étudiants. Le musée prévoit d'ailleurs pour les prochains mois une exposition intitulée « La collection fantôme » à base de photographies et de pièces similaires aux pièces disparues, pour ne pas oublier. Le train à grande vitesse marocain, première ligne à grande vitesse du continent africain, qui doit entrer en service à l'été 2018, va mener cette semaine ses premiers tests à 320 km heure, selon l'Office national des chemins de fer marocains. Svetlana Maganga pour les détails. Cette semaine, le train marocain à grande vitesse, première ligne du continent africain qui doit entrer en service à l'été 2018, va mener ses premiers tests à 320 km heure. Le train a déjà roulé lundi à 275 km heure sur un tronçon de 110 km entre Kenitra et Tangier, en présence du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, venu voir les progrès de ce grand projet emblématique de la relation bilatérale franco-marocaine. J'ai pu ce matin me rendre compte de la qualité de la réalisation de son avancement, du respect global de son calendrier. J'ai pu voir d'hélicoptère le TGV franchir la barre, peut-être 270-275 km heure, ce qui en fait le train le plus rapide de toute l'Afrique. En tout cas, cette collaboration est exemplaire. Le coût total du projet représente 22,9 milliards de dirhams, environ 2 milliards d'euros, soit 15% de plus que les estimations initiales en 2007, selon les chiffres rendus publics lundi. C'est un projet extrêmement important. La participation et la contribution en français pour le financement de ce projet, avec ce prêt, monte à plus d'un milliard d'euros, ce qui représente 50% du financement de ce projet. La ligne grande vitesse permettra de relier la capitale économique Casablanca, la capitale administrative Rabat et le pôle maritime de Tangier en un peu plus de deux heures, contre presque cinq heures actuellement. Les chemins de fer marocains tablent sur 6 millions de passagers après trois ans d'exploitation. Plusieurs gros incendies faisaient rage hier au nord de la Californie. Aux États-Unis, l'ont des nombres dix morts et des milliers d'évacuations selon les autorités. Svesdlana Maganga. Lundi, plusieurs gros incendies faisaient rage dans les comtés de Napa et Sonoma au nord de la Californie et aux États-Unis, provoquant des milliers d'évacuations. Des vents qui ont dépassé les 80 km heure au nord de la baie de San Francisco ont provoqué de nombreux départs de feux de forêt. Selon les pompiers de Californie, près de 30 000 hectares ont déjà été ravagés par les flammes depuis dimanche soir dans le nord de l'État. Au total, dix personnes ont perdu la vie. Au moins 1500 habitations et bâtiments commerciaux ont aussi été détruits, toujours selon les pompiers. J'habite ici et je suis l'un de ceux qui ont eu la chance. Ma maison a survécu, mais je me sens mal pour tous ceux qui ont perdu leur maison. L'Ouest des États-Unis a déjà subi début septembre de violences incendies qui avaient entraîné des milliers d'évacuations dans l'État de Washington et des centaines près de Los Angeles où un brasier avait atteint une dimension historique. La région est régulièrement la proie des flammes à cette époque de l'année où les pluies sont rares et les vents violents. Au Japon, c'est par une attaque contre le premier ministre Shinzo Abe que la gouverneure de Tokyo, Yuriko Koiki, a inauguré aujourd'hui l'ouverture officielle de la campagne électorale pour les législatives anticipées du 22 octobre dans ce pays. Dorothée Afinizo La campagne électorale pour les élections législatives anticipées au Japon a officiellement débuté ce mardi. Première à se lancer dans l'arène, la gouverneure de Tokyo, Yuriko Koiki, qui a vivement critiqué la politique de premier ministre Shinzo Abe. Nous voyons venir la vague du super vieillissement de la société juste là. C'est pourquoi nous devons changer le système lui-même et non pas seulement maintenir le statu quo. S'adressant mardi matin à des centaines de passants à proximité d'une importante gare de Tokyo, l'ex-présentatrice de télévision âgée de 65 ans a appelé à mettre fin à la politique d'Abe, non sans faire allusion aux scandales qui ont récemment touché le premier ministre et son entourage. Les abénomiques ont déclenché deux flèches. Un assouplissement monétaire sans précédent et des dépenses en capital. Mais même avec tout ça, nous ne voyons qu'un pourcent de la croissance du PIB. Je veux donc lui dire qu'il n'y a pas de quoi se vanter. Pourquoi ne mettez-vous pas fin à la politique d'Abe avec vos propres votes ? La campagne de 12 jours qui ouvre officiellement ce mardi, date limite de dépôt des candidatures, se déroulera autour de plusieurs grands thèmes dont l'économie japonaise, avec un débat sur la pertinence de l'augmentation de la taxe sur la consommation, l'attitude à adopter face à la menace que représente la Corée du Nord, l'arrêt des centrales nucléaires ou encore la réforme de la constitution japonaise, jamais amendée en 70 ans. Le rappel des titres de cette édition d'information au Gabon, la montée au créneau du gouvernement de la République à travers la mise en œuvre d'une commission technique censée être chargée de veiller sur l'applicabilité de la mercuriale. Et puis au Kenya, l'opposant Raila Odinga qui a annoncé son retrait de l'élection présidentielle du 26 octobre prochain. Les implications de ce retrait demeurent pour l'heure incertaines et devraient faire l'objet d'une âpre bataille juridique. Merci d'avoir suivi le journal. Restez sur Gabon 24, l'information se poursuit. Merci d'avoir regardé cette vidéo !